Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous c'est Razus et on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle aventure sur Mad Games Tycoon Les amis, j'ai du mal à parler Donc aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle partie sur Mad Games Tycoon Vous voyez déjà que l'interface a pas mal changé depuis la dernière fois Il y a énormément eu de changements depuis notre dernier let's play en fait Et vous voyez donc qu'on a beaucoup de, comment dire, on a beaucoup de changements quoi entre guillemets Déjà on s'aperçoit que quand on choisit un pays en fait on a des bonus de vente sur le genre de jeu qu'on va créer Donc par exemple si on prenait la France on aurait des bonus de vente sur les jeux de stratégie Si on prenait l'Allemagne on aurait des bonus de vente sur la simulation économique et ainsi de suite Alors je ne sais pas vraiment, je pense que la Chine n'a pas jamais été un grand consommateur de jeux Je ne sais pas pourquoi ils lui ont mis les RPG Mais bon voilà c'est comme ça par exemple Alors qu'en France on aime beaucoup quand même les RPG Je ne sais pas si plus que les jeux de stratégie Mais voilà, historiquement après c'est vrai que les USA sont peut-être plus Tire la première personne et ainsi de suite Donc écoutez, ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va jouer Je vais tenter à la mode RP Et si jamais on se loupe sur cette partie on partira sur un mode plus stratégique, plus fin pour tout ce qui est de notre gestion de l'entreprise J'espère que je me suis fait comprendre Alors, on va jouer en Random Platform Popularity B Games parce que Bordeaux Games, voilà tout simplement Le nom du personnage Razus On va partir donc, alors on garde les sprites On va faire du, on va se mettre bon en Jump and Run Arcade, je ne sais pas, je ne sais pas Alors on va se mettre bon en arcade, écoutez On va se mettre un point de game design, un point de programmation, un point de graphisme, un point de musique Et un point de vitesse Alors attendez, hop, voilà, voilà, voilà Comme ça on se met un point partout, plus un point de vitesse Écoutez, comme ça on sera plutôt équilibré Et on est parti, on met le jeu en difficile Let's go Alors, donc on démarre directement dans Mad Games Tycoon Donc déjà, vous le voyez, c'est un petit peu, c'est, comment dire, c'est un peu C'est la même chose en fait pour le moment Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite emprunter 250 000 Et on va acheter le grand garage, pouf, voilà, dès le départ Donc on a donc déjà 250 000 de dettes, il ne nous reste plus que 200 000 d'argent Ensuite, on va créer une salle de développement Je ne sais plus comment est-ce que je l'avais fait On va créer une grande salle de développement en fait Écoutez, on va faire une salle de développement de 4 par 9 Voilà, ça me semble bien Avec une porte qu'on va placer au milieu, à peu près Ouais, là ça m'a l'air bon Alors, je ne sais pas Non, on va plutôt se mettre un truc avec 5 et un truc avec 3 Voilà, donc là, c'est à dire, enfin, là vous ne comprenez pas forcément ce que je dis C'est juste que là, comme ça, ce que je dis, c'est que grosso modo ici, on peut mettre des espaces de 3 De profondeur, et là on pourra mettre des espaces de 5 Donc ça nous sera peut-être pratique pour le futur Donc pour le moment, ici, dans notre espace de 3, là Attendez, non, on ne va pas mettre un espace de 3 ici Je réfléchis, je réfléchis Alors on va mettre les toilettes juste à côté déjà, pour commencer Pouf Ensuite, un petit peu plus loin, on va mettre la direction Voilà, donc 3 par 3, toujours Et là, on va commencer à mettre, donc, le bureau de la direction Pas tout de suite apparemment Donc les bureaux, donc on va acheter les bureaux 3 étoiles, les mieux notés Hop, c'est parti On met un bureau comme ça, un bureau comme ça On ne va pas mettre un bureau là L'idée, ça ne va pas être forcément de faire des trucs symétriques Là, ça va être de faire des trucs Donc on peut mettre un maximum de gens Combien on a de places ? Là, on en a 7 Ok, écoutez, ensuite on va prendre tous les employés qu'on peut embaucher Et on va les embaucher, voilà, tout simplement Hop, on les prend tous Peu importe leur spécialité, peu importe ce qu'il y a Ah, il y en a même un qui est bon en arcade Donc ça c'est bon, écoutez On embauche donc tous nos employés On a la possibilité de faire une nouvelle salle Pour le moment, on ne va pas la faire On va rien mettre d'autre Alors, on va juste acheter ici un bureau de direction Non, ce n'est pas possible encore, d'accord Il va peut-être falloir relancer le jeu pour ça Alors, on va donc créer un nouveau jeu Donc, deux thèmes Est-ce qu'on a le thème OVNI ? Non, on n'a pas le thème OVNI, dommage On va prendre le thème des pirates, je pense Ouais, non, on n'a pas un thème des pirates On va prendre le thème des animaux Voilà, tout simplement, écoutez On va faire un thème des animaux arcade Le but du jeu, tout simplement, ça va être de, 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 comment dire De, je ne sais pas, ça serait quoi le but du jeu Non, on va dire police, voilà Le but, ça serait, ça sera tirer sur des gangsters Vous savez, un peu comme sur les bornes d'arcade Voilà, enfin bref On va dire que c'est ça Et on va l'appeler Shoot the Gangster Voilà Avec mon accent anglais qui était absolument travaillé Shoot the Gangster Et on va partir donc sur un PC Ensuite, donc, graphisme On le met à 2, durée du jeu là Atmosphère, il me semble que c'est moins 3 Là, ici Ici, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de nouvelles possibilités Pour le moment, c'est à peu près la même chose que depuis le début Donc, il faut baisser un petit peu tout Et mettre le gameplay à 40% Alors, je le sais Du coup, c'est quelque chose que j'ai expérimenté un petit peu avant Enfin, dans l'ancienne partie Là, on a lancé notre jeu On va pouvoir passer le jeu en x4 Est-ce qu'on peut embaucher un nouveau personnel ? Non, on ne peut pas embaucher à nouveau du personnel Voilà, donc là, c'est parti Les points qui montent Et on a gagné 70 points de musique Donc, du coup, ça, c'est pas mal Est-ce qu'on a un 2 étoiles arcade ? Non, on a que des 1 étoiles Par contre, on a 1 étoile arcade avec 6 dollars par unité vendue Et c'est là qu'on va commencer à voir des différences Donc, déjà, pour commencer, on met le jeu en pause On va donc pouvoir faire des mises à jour Et développer des patches Donc, déjà, on va commencer par développer notre patch Pour enlever tous les bugs de notre jeu C'est parti Ensuite, on enchaîne avec l'update Donc, mettre à jour On met tout, tout simplement Voilà, on met tous les bonus Et on leur demande de coder tout ça De faire notre nouveau jeu Et là, vous voyez déjà qu'on commence à gagner des sous Poum, voilà Ensuite, on continue On fait des mises à jour On peut en faire un nombre limité Donc, on ne peut faire que 5 mises à jour par jeu Donc, du coup, on doit les faire à la chaîne, en fait, tout simplement Dès qu'on aura Voilà, là, on a la possibilité de faire une recherche Donc, les sprites On va donc faire une salle de recherche Est-ce qu'on peut faire une salle à 3 x 5 ? Et là, du coup, on aura un 3 Ok, on va faire 3 x 5 ici Non, on va faire une salle à 7, voilà, comme ça Ça, du coup, là, on va laisser 3, 4 Alors, on va laisser 5 Comme ça, ici, on pourra faire une salle de toute la longueur par 5 On va acheter des, on va acheter genre 2, 3 nouveaux bureaux Hop, voilà, on va en acheter 2, ça sera suffisant Et on va embaucher du personnel Est-ce qu'on peut embaucher du personnel ? Oui, on peut embaucher du personnel Est-ce qu'on n'a pas de personnel arcade ? Donc, on prend ces 2 gens-là Hop, on les met ici, dans notre salle de recherche Et on leur demande de faire une recherche Deux technologies sprites Let's go Et on remet le jeu en vitesse Hop, là, c'est parti On continue à faire nos mises à jour Histoire de pouvoir continuer à vendre notre jeu Là, vous voyez, ça fait seulement 7 semaines Et on a gagné près de 80 000 Enfin, on est... Vous avez étudié votre première technologie On peut maintenant faire des... Comment ça s'appelle ? Des moteurs de jeu Je crois que c'est ce qu'ils nous disaient On va rechercher de l'OVNI Tant que c'est le thème en cours On est parti, boum Et là, tout de suite On va développer notre moteur Voilà, on va faire... Hop On va développer un nouveau moteur On va l'appeler Arcade Engine Tout simplement Optimiser pour le genre d'arcade Et on y ajoute les sprites On est parti On va le mettre seulement à 5000 Et 5% des profits C'est parti L'idée, c'est pas franchement de se faire des sous avec ça L'idée, c'est vraiment de faire des... C'est vraiment d'avoir notre moteur Alors, attendez, hop Tant que j'y suis, on va en mettre un ici Voilà, c'est parti Là, on est au maximum dans notre salle de développement On va pouvoir faire une nouvelle mise à jour Sur Shoot the Gangster On met toutes nos... On met tout On met un maximum de... On met toutes les mises à jour possibles Voilà, histoire de pouvoir faire des... Un maximum de ventes supplémentaires Et puis là, du coup, ça sera notre dernière mise à jour Qu'on va pouvoir faire On peut faire... On pourrait faire... Updater... Développer des nouveaux langages Sauf que, du coup, ça prend beaucoup de temps De développer des nouveaux langages Avec... Une fois que le jeu est sorti Ce qui fait que, du coup, ça serait pas super super Comment... Le jeu aurait sans doute le temps De ne plus être vendu Avant qu'on ait fini de sortir les langages Allez, donc là, on fait notre petit... On fait notre petit contrat Et on va développer un nouveau jeu Donc, c'est reparti On va donc développer un jeu d'ovni Arcade Avec notre moteur Arcade Engine Et on va l'appeler Chute D'ovni Oui, moi, je fais dans l'originalité Donc, le même genre de jeu Il faut donc cliquer Ouais, on va dire que ça Il faut cliquer Non, il n'y a pas encore de souris Je sais pas s'il y a encore la... On n'a pas... De manière RP On n'a pas encore mis la technologie Clique de souris Utiliser la souris Donc, du coup, je suppose qu'il faut... Ouais, on va dire qu'il faudrait déplacer Un petit peu comme un... Comment dire ? Comme un Space Invader, à peu près Donc, là, du coup, on peut regarder Les trucs de fans Non Les concepts de jeu Shoot the Gangster Donc, là, c'est ce qu'on avait fait Donc, on peut lui dire On copie le concept Et là, vous voyez qu'on peut faire des... On peut utiliser des Completed Game Report Pour le moment, on ne peut pas les avoir Mais dans le futur Dès qu'on aura, en fait, les... Dès qu'on aura accès aux... Mince Donc, là, du coup, on ne va pas participer à la Mad Games Convention Ça coûterait 100 000 pour pas grand-chose Euh... Est-ce qu'il y a moyen qu'on place un petit peu mieux notre bureau ? Nos bureaux, histoire d'avoir peut-être... Je ne sais pas... Alors, attendez... Hop ! Si, toi, on te décale Jusqu'ici, voilà On voudrait pouvoir mettre un bureau Euh... Là, même pas, en fait Même pas besoin, en fait Voilà Hop, on va le déplacer jusque-là Et on va mettre le monsieur ici Comme ça, on est... On a tous nos employés qui sont sur le... Sur notre prochain jeu Et voyons voir comment... Ah, là, celui-là, il va faire un petit flop Parce que, regardez, on est vraiment nul en musique, notamment Bon, ça sera toujours un nouveau jeu à vendre Du coup, c'est parti 32% d'amusement Donc, c'est pas génial Du coup, on va pouvoir commencer à faire développer le patch Pouf Et on va pouvoir commencer à faire les mises à jour Sur Shoot the OVNI On sait pas On va voir, on va voir Est-ce qu'on pourra... Est-ce qu'on pourra essayer de ne plus être dans le rouge On va voir Ouais, apparemment, c'est un jeu qui nous fait perdre des fans, hein Limite Mais c'est pas trop grave Hop, voilà On va faire nos petites mises à jour En espérant Ah, là, du coup, on va... On va redéplacer un bureau juste ici On va mettre Deux personnes Deux employés Genre, voilà Vous deux, vous êtes géniaux Vous avez l'air d'être tout à fait Ce qu'il nous faut Hop, voilà On va rechercher le scrolling Et c'est parti Donc, là, du coup, ça serait bien qu'ils aillent un petit peu plus vite Voilà Updates Mettre à jour On continue Toujours Voilà, voilà Donc, du coup, là, normalement, on devrait pouvoir... On devrait peut-être pouvoir s'en sortir, hein Je ne sais pas trop Je sais plus... Nous, on s'était mis en... On s'était mis en arcade, d'accord Donc, du coup, on n'a pas forcément à développer le... 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 A chercher le jump and run Alors, évidemment, après, on ne fera pas que des jeux d'arcade Parce que je n'ai pas franchement envie de faire que des jeux arcade Je n'ai pas franchement d'idées non plus Pour... Pour les développer comme j'aime bien Essayer de chercher des... Enfin, faire semblant de trouver des... Des idées de jeu Ouais, là, du coup, là, on va être... Je pense qu'on sera toujours dans le négatif avec Shoot the OVNI En revente, Shoot the Gangster nous a quand même rapporté pas mal d'argent Allez, on va faire un petit contrat Est-ce que vous croyez qu'on aura le temps De faire le contrat pour rembourser notre crédit ? Oui, oui, oui Hop, là, voilà Du coup, on va pouvoir... On n'a plus de crédit Voilà, ça y est Déjà, on est au tout début On n'a plus de crédit Alors, bien sûr, il va falloir sans doute en faire un Pour... Alors, on va améliorer notre moteur On n'a qu'une seule technologie Mais on n'a pas assez d'argent pour l'améliorer Donc, du coup, écoutez, on va attendre un petit peu Histoire de gagner encore des sous Est-ce qu'on pourrait récupérer... Non Il va falloir faire un nouveau crédit, je pense Ok, très bien Pas de soucis, on va faire un nouveau crédit On ne va pas se bloquer là-dessus Recherche technologique, on n'en a pas On va donc demander à nos deux employés de revenir ici Et on va faire... On va améliorer notre moteur Notre Arcade Engine, on va l'appeler Arcade Engine 2 Voilà, tout simplement Coût d'achat, 10 000 10% des bénéfices Et on restera là-dessus jusqu'au... Pour un bon moment, je pense Et c'est parti Boum On va ajouter des toilettes Donc là, déjà, vous voyez que le menu pour acheter les objets Est quand même vachement mieux qu'avant Donc là, déjà, on n'est pas mal Ensuite, on va faire divers On va peut-être mettre, je ne sais pas Une petite plante Et puis une poubelle, par exemple, ici On va même mettre un chauffage, juste là Ainsi qu'un grand tableau Je ne sais pas Voilà, je mets un petit peu de tout On va mettre une image Sachant que plus on va augmenter les étoiles Plus nos employés seront contents Plus on... Plus rapidement, on aura De... Comment dire ? Plus rapidement, ils vont travailler, voilà Donc, du coup... Ah, mais même pas en fait Choose the OVNI va être dans le positif Écoutez, ça c'est génial Est-ce qu'on peut faire une nouvelle mise à jour ? Non Très bien Donc on va attendre juste d'avoir le... Comment dire ? Le nouveau... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi shoot the OVNI gagne énormément comme ça ? Alors, c'est toujours des jeux d'adresse, d'accord Écoutez Est-ce qu'on a des employés qui sont bons en jeu d'adresse ? Parce que je sais qu'on en a deux, du coup Dont nous qui sont bons... Non, on n'en a qu'un seul en jeu d'adresse On en a deux en arcade Donc on va rester sur de l'arcade uniquement, je pense Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu ? Bah écoutez, on va juste développer un nouveau jeu On va choisir le thème de la police Je pense que police et arcade, ça va l'air pas mal Hop, let's go On choisit notre arcade engine 2 On va l'appeler comment ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu ? Sachant qu'on a fait un jeu de... Jusqu'à présent, on a fait juste des jeux de tir Euh... Un jeu d'arcade, je vois pas trop En fait, le problème, c'est que le jeu d'arcade On peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dedans Euh... Écoutez, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire On va faire un nouveau moteur, en fait Tout simplement, voilà J'ai envie de faire un jeu de... J'ai envie de faire un jeu d'énigme Donc du coup, on va l'appeler Enigma Enigma Engine Voilà, tout simplement, pouf On va faire notre nouveau moteur, donc Optimiser pour énigme Voilà Et on est parti Et je pense qu'on ferait un jeu de police d'énigme Ah ben en plus là, on a une nouvelle technologie Donc écoutez, on va prendre deux personnes ici On va aller la rechercher, cette technologie Jouer avec la manette Écoutez, c'est pas mal Et Shoot the OVNI, qui est... Je sais pas pourquoi, il s'est mis à se vendre Tout d'un coup Est-ce qu'on peut embaucher des nouvelles personnes ? Ouais, non Toujours que des employés de niveau 2 Donc... Et en plus, il faudrait qu'on fasse des... Qu'on achète des objets Pour pouvoir les embaucher Donc c'est pas forcément le top Allez Donc du coup, on va faire Euh... On va développer un jeu On va développer un jeu Policier Énigme Et on va appeler Euh... Comment on a... Investigation Voilà Let's go En gros, ça se présente sous la forme d'un puzzle game Où, eh bien, tout simplement Il faut résoudre des enquêtes Donc du coup Enfin, plus à un point and click Voilà Euh... Où il faut donc trouver des... Trouver des objets Sur une crème... Sur une scène de crime, par exemple Je pense que ça peut être une bonne idée Euh... On va prendre... On va payer 12 000 Pour avoir 23% Des... 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 De parts de marché Supplémentaires Voilà Et là, pour le coup Les jeux d'énigmes, en fait Je sais pas du tout Là, je crois que je viens de faire une carrière Parce que les jeux d'énigmes Je sais pas du tout Comment est-ce qu'il faut les... Les choper Donc je suppose que le gameplay est important Euh... La durée de jeu aussi L'atmosphère, on s'en fout C'est le fonctionnement La profondeur du jeu est importante Et c'est plus pour les joueurs C'est au milieu à peu près Je pense Donc là Là, normalement On devrait avoir une très mauvaise note Sur ce jeu Et ensuite ici Le gameplay Doit être important Les graphismes aussi, je pense Et le son également Euh... Ouais, je mettrais même plus de... Plus le... Ouais, on va mettre... On va augmenter le gameplay Je sais pas du tout Comment faire ce... Ce genre de jeu Donc du coup J'en ai jamais fait en fait Je crois vraiment Donc du coup On est parti Même si ça va Potentiellement Nous coûter Nous... Être une belle erreur Quoi tout simplement Hop Allez, allez Hop Donc du coup Là, on renvoie Nos employés Ici Afin de pouvoir Développer encore plus vite Notre jeu Ah bah du coup Il y a deux entreprises Qui ont utilisé notre moteur Ça c'est cool Alors Yes Yes Trouver un éditeur Et évidemment On n'a pas d'éditeur Oula On a fait un très mauvais jeu Je pense Ok Donc On va tout de suite En refaire un Cette fois-ci Qui sera bon On va donc faire un jeu De police Arcade Arcade Engine Et on va l'appeler Squad Force Un truc comme ça Voilà L'idée c'est encore C'est encore Un petit jeu de shoot De limite course Ouais Course Et Pas course poursuite Mais Shooter Et Ouais l'idée c'est un jeu de shoot Je pense On va partir là-dessus Et ensuite là pour le coup Sur celui-là On va mettre Toutes les Toutes les langues Possibles Et nous sommes partis Avec notre jeu Qui va être Un véritable massacre Là Évidemment On n'aura pas le temps En plus De booster Avec nos Ah quoi que On aura peut-être le temps Hop Boum Voilà Donc Squad Force Qui m'a l'air intéressant Qui m'a l'air intéressant Ok on a Ouais Moins ce que les précédents Mais au moins On a toujours ça Donc du coup On va pouvoir faire Nos mises à jour On va faire une première mise à jour Sur Squad Force Pouf 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 Ah mais on a plus assez d'argent On n'a pas assez d'argent Donc écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va On va emprunter encore Je pense Ouais voilà On a de l'argent Oui 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 Je veux aller là-bas Et on va présenter Squad Force Boum Hop Donc on met le jeu en pause Tout de suite Et là on fait Donc develop patch Sur Squad Force Pouf Et comme ça là On va enlever les bugs De Squad Force Et Investigation Qui ne va plus être vendu Voilà J'aurais peut-être dû faire ça Sur Investigation On met à jour Squad Force Voilà Et du coup On va mettre Deux personnes ici Pour rechercher Les graphismes Et écoutez Et on approche bientôt De la fin de l'épisode Du coup voilà Vous avez Enfin Je sais que dans les versions Dans les let's play précédents J'étais quand même Vachement timide Timide au niveau De ma façon Ouais là 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 ça va Ça va être chaud Ça va être très très chaud De faire tous les Toutes les Toutes les mises Enfin nos 4 mises à jour A chaque fois Et boum Ah bah voilà Squad Force Qui se remet à se vendre Squad Force Qui devrait nous Nous Être très très profitable Je pense Là pour le coup Ça va être un bon Je pense ça va être Une bonne pioche Est-ce qu'on peut faire Une recherche technologique Oui Intelligence artificielle Let's go Et on continue A faire nos mises à jour Develop patch Non il n'y a pas besoin De développer des patchs Et en plus il est En toutes les langues Donc du coup c'est cool Pour ça Allez Et bien écoutez On peut déjà On peut déjà rembourser Un crédit En espérant qu'on puisse Rembourser le deuxième Je suis pas sûr Que Squad Force Nous permette De rembourser le deuxième Mais ça va nous permettre De gagner pas mal d'argent Hop On va faire un petit On va faire un petit contrat Voilà un petit contrat 18 000 Ça va aller vite Boum Un nouveau contrat Boum Et on repart Sur nos mises à jour Voilà Donc du coup On a quand même De nouveau fonctionnement Notamment avec le système De mise à jour Qui permet de booster Les ventes des jeux Même si c'est vrai Que de manière RP J'aurais préféré Quand même Soit qu'on puisse faire Des mises à jour Enfin là par exemple En 81 Je suis pas sûr Que faire des Je suis pas sûr Que ça existait Déjà de faire Des mises à jour Sur un jeu Je veux dire Aujourd'hui avec internet Je pense qu'effectivement Enfin c'est un moyen De booster De faire des mises à jour Faire du nouveau contenu Ou améliorer le contenu C'est un moyen D'effectivement Faire des Alors attendez On va rajouter Des On va rajouter des employés Un employé ici Pour faire une recherche technologique Parce que du coup Ça va pas très vite Et on va faire un nouveau contrat Boum A 17 000 Oui donc aujourd'hui Avec internet C'est effectivement Un moyen Vous avez atteint La troisième année On peut désormais Faire du marketing Alors écoutez Ça ça va nous être Utile je pense Le marketing Donc c'est parti Marketing Marketing C'est ici Est-ce que 3 x 6 Ouais On va peut-être pas La faire là comme ça Euh Ah oui c'est vrai Alors hop Il faut que je déplace Ça Ici Hop là Hum Ouais écoutez Je pense Comme ça c'est pas mal Donc du coup Ici on va faire Une salle de formation Alors attendez Hop Comme ceci On va faire une salle de formation A 5 x 5 Boum Et on va faire également Une salle de marketing Euh De Comme ceci je pense Attendez Ouais voilà Hop on va faire du 4 x 5 En salle de marketing Est-ce qu'on peut embaucher Du personnel Qui sera bon Pour le travail de bureau Oui 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 Tout à fait On peut embaucher Deux personnes Qui sont bons En travail de bureau C'est tout à fait Bien ça Donc On va leur prendre Enfin on va leur offrir Deux gentils Deux petits bureaux Tout simplement Et on va leur demander De faire Des campagnes de marketing Pour Squad Force Donc on va leur demander De faire des posters Est-ce qu'on peut faire Des updates Oui 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 On peut encore en faire une C'est parti C'est parti Donc là du coup Ce serait bien Qu'on puisse faire Encore plus booster Les ventes de Squad Force Ça serait vraiment bien Je pense Et une fois qu'on aura fini ça On va aller faire On va aller faire On va aller remplir D'ailleurs notre salle de formation Tout de suite Ça coûte combien bureau Ça coûte 9000 et quelques Hop On va en mettre Attendez Hop Voilà On va déplacer un petit peu Les bureaux Voilà Comme ceci Donc Salle de formation Voilà C'est ça que je voulais Hop Boum Et là normalement On peut en mettre Un cinquième Voilà Donc là du coup On a 5 Places Pour Notre salle de formation Donc du coup On va prendre Je sais pas 5 personnes Là voilà Comme ça Est-ce que Oui il y a nous dans le lot Et on va faire une formation Une formation de game design Écoutez je pense Hop Voilà Let's go Comme ça du coup Nos employés vont gagner En game design La qualité de nos jeux Sera encore mieux Pour ce qui est du game design Et puis Et puis du coup Ça sera tout à fait profitable Allez On va leur demander De faire des flyers De faire des petites Est-ce que c'est Ouais Non c'est impossible Il faudrait leur faire Leur faire gagner en vitesse Pour vraiment être efficace Là dessus Est-ce qu'on peut faire Une recherche other Je pense que A un moment Ça sera bien Qu'on fasse la recherche B plus Mais pour le moment C'est pas le cas Allez On se dépêche De finir cette formation Voilà Parce qu'après On va commencer A perdre des sous Donc Une Deux Trois personnes Voilà Il va falloir Qu'on change de bureau En plus Ça serait bien Qu'on puisse changer de bureau Grâce à notre prochain jeu Notamment Grâce à notre formation Alors Comment est-ce que Je pourrais me débrouiller Est-ce qu'il y a moyen Que je me débrouille Comme ceci Non je pense que Comme ça Il n'y aura pas moyen D'aller choper C'est pas grave Hop Il y en a un Qui va aller Je sais pas Est-ce qu'on a un employé En travail de bureau Est-ce qu'on en a un bon Genre toi Ah mais lui Il est aussi bon En game design Comment est-ce qu'on pourrait faire Ouais Je peux plus déplacer la porte Écoutez C'est pas grave On va en enlever un Tout simplement On va enlever un employé Genre Allez on va prendre celui On va prendre celui Qui était bon En travail de bureau Toi Select employee Hop Ici Voilà Et là on va donc Développer moteur Improve moteur Arcade engine 10 10% Et on met toute Ah oui Ah oui Ça va coûter des sous Ça va coûter des sous Donc écoutez On va faire un nouvel emprunt C'est pas grave On est passé dans la troisième année Donc on a de quoi emprunter Donc on va Augmenter notre nouveau moteur On va l'appeler Arcade engine 3 J'ai demandé Arcade engine 3 Voilà On met toutes les technologies dedans Et c'est parti On va passer à On laisse à 10% Je pense C'est pas mal Ensuite On va leur faire faire une formation En travail de bureau Histoire qu'ils gagnent en vitesse Et en efficacité Pour le travail de bureau Ça sera très profitable Je pense Pour tout ce qui est Travail de bureau Donc On le sentira Je pense Augmenter la pub Donc du coup Là on est parti On va développer un nouveau jeu Thème Toujours Police Attendez Est-ce qu'on fait police Ou est-ce qu'on ferait pas Ouais non On va faire du pirate Écoutez Pirate arcade Non je suis pas fan Bah écoutez Ville arcade Ça a l'air pas mal Je pense Non OVNI Arcade C'est parti Hop Arcade Engine 3 On va l'appeler Alien Invasion Voilà L'idée C'est de détruire Les vaisseaux aliens Qui envahissent la terre Oh mon dieu Et Écoutez On va pas acheter De nouvelles plateformes On va prendre celle Qu'on a déjà Qui a 24% C'est déjà pas mal Ensuite On va acheter Est-ce qu'on peut Oui pour 15 000 Écoutez Elle est beaucoup mieux Cette protection Donc on va l'apprendre On va mettre Toutes les langues Et on va devoir faire Un nouvel emprunt Je pense Enfin je sais pas Il faut qu'on enlève 3 technologies Le scrolling L'intelligence artificielle Et la musique Je pense Ouais l'intelligence artificielle On s'en fout L'important c'est la jouabilité Et du coup Est-ce qu'on a toujours besoin Oui oui On a toujours besoin De notre petit truc Allez Donc Non On va pas participer Parce que là On a besoin d'un emprunt On aurait besoin D'utiliser notre emprunt Pour participer Et c'est pas le but On va rembourser le crédit Ça nous fera déjà Des mensualités En moins On le reprendra plus tard Mais c'est pour éviter Que durant ce mois là On ait On ait de nouvelles mensualités Allez hop Attendez On va faire une nouvelle Non pas besoin De faire une nouvelle formation Parce que de toute manière Le jeu va sortir Voilà Donc le jeu sort Allez On fait un nouvel emprunt On lance Une campagne Sur Alien Invasion Et on sort le jeu Boum Trouver un éditeur Qui sait qu'on a On a toujours Que des une étoile Mais c'est un jeu Qui a l'air vachement mieux En termes de qualité Ouais 58% Ah ouais Ça ça va être un bon jeu Ça je pense Ça va être un bon jeu Allez on va commencer Par développer le patch Et c'est parti Est-ce qu'il y a des recherches Technologiques à faire ? Non Recherche technologique C'est nickel Écoutez Je pense qu'on va pas Tarder à s'arrêter On va juste Attendre de voir Un petit peu Comment ça commence A se vendre Alien Invasion Je pense que ça va être Un bon jeu Est-ce qu'on ne Je suis pas sûr Qu'il puisse nous permettre De rembourser les 750 000 Mais Il y aura de quoi faire Écoutez Allez on met des On met de la pub On met de la com dessus Toujours de la petite pub Évidemment Parce qu'on n'a pas Forcément trop de sous Non plus Mais ça va être Ça va être utile Allez hop Un travail à 34 000 Écoutez On va pas se priver Hop là On va continuer A faire des contrats Voilà Est-ce qu'on peut embaucher Un Non toujours pas Des fois on a des En fait on a des employés Genre de niveau 5 Je sais pas Je sais pas trop comment Ils pop Mais ils pop Donc du coup Il faut les prendre Ce sont des employés Qui vont booster Énormément La qualité des jeux Allez Et là du coup On va repartir Sur les mises à jour De Alien Invasion Donc à chaque fois Ça nous coûte des sous De faire les mises à jour Mais Non on va pas emprunter On va rendre des Je vous les rembourser Hop Allez on continue A faire de la pub Dans les magazines locaux Notamment Voilà Donc là déjà Ils mettent vachement Moins de temps Pour faire la pub Nos employés Et nos marketeux Tout simplement Et on voit Tout à fait nos ventes Qui augmentent un petit peu Allez On va pouvoir rembourser Encore un crédit Est-ce qu'on pourrait Encore une fois Enfin Est-ce qu'on pourrait Rembourser notre dernier crédit Alors qu'est-ce qu'ils veulent Nos employés Ils veulent des poubelles D'accord plus de poubelles Donc écoutez C'est pas de soucis Les poubelles ça coûte Vraiment pas cher On va leur en mettre Une par salle Peu de choses près Voilà Allez c'est parti Notre jeu a assez de Points de son Pour faire un studio de son D'accord Du coup ça c'est très très bien On va continuer avec nos Nos mises à jour Hop C'est parti Allez là dites moi Que ça va aller Hop Dites moi qu'on va pouvoir Qu'on va pouvoir sortir Nos 5 mises à jour quand même Ce sera un peu Dommage qu'on puisse pas les sortir Contra Il est à combien 37 000 Il faut le prendre 37 000 c'est beaucoup Et voilà Je pense que là du coup On va bientôt dépasser Voilà c'est bon Hop On a plus besoin Enfin on a plus de crédit Écoutez les amis Là maintenant tout ce qu'on va gagner Ça sera du bénéf Boum Voilà Super Et On va prendre On va faire une pub à 30 000 Allez une vision Qui nous aura rapporté 540 000 dollars Je sais pas comment c'est possible Qu'il ait remporté que 540 000 Étant donné qu'on a Étant donné qu'on a Comment dire Qu'on avait 750 000 d'emprunt Et que là maintenant on n'en a plus Mais bon écoutez C'est comme ça Et là maintenant on peut plus faire De mise à jour Donc il va falloir compter Uniquement sur les campagnes de marketing 30 000 c'est parti Donc là du coup je veux Plusieurs personnes ici Pour faire des Pour faire de la recherche De technologies On en a des nouvelles Qui viennent d'apparaître Hop On va mettre 4 bureaux ici Recherche technologique Moteur 3D simple Ici Eux On va leur demander Là c'est 3 zigotos De faire une formation En Graphisme Allez tiens hop C'est parti Comme ça Ça sera Et ça sera également Du bonus Pour notre Pour nos prochains jeux On va embaucher un nouvel employé On va l'emmener Faire de Faire cette formation Hop Allez continuez De faire de votre pub Là s'il vous plaît les gars Faut surtout pas s'arrêter Les ventes qui sont En constante progression Je sais pas si c'est parce que le Vous avez maintenant assez d'argent Pour acheter des licences Ouais Ah oui d'accord On est Oh putain Écoutez je crois que je suis Je crois que je suis trop fort là On est déjà passé On est déjà 300 000 d'argent Ah ouais non mais c'est dingue là Là je crois que la pub Là c'est Ça a explosé Enfin voilà quoi Là vous En un épisode On a quand même On a quand même Vachement bien géré notre truc là On va faire des recherches Aux heures Voilà on va faire la recherche B plus parce que vous l'avez vu Là déjà on a On a dû enlever Beaucoup de technologie Et malgré ça Notre jeu se vend très bien Malgré ça Notre jeu se vend très bien Est-ce qu'on pourrait Embaucher des nouvelles personnes Voilà genre toi Très bien Euh toi Programmation Super Bon C'est parti Voilà Donc là du coup Là on embauche des gens En fait plus on va embaucher des gens Plus nos jeux seront bons Tout simplement Euh En game design Cette fois-ci Parce qu'ils en ont tous besoin Du game design Enfin pas tous mais On se comprend Hop On continue les posters Recherche technologique Graphisme 16 couleurs C'est parti Et là on fait le stand simple Avec Alien Invasion Et là on va gagner Beaucoup de fans 1600 Voilà on a doublé notre nombre de fans Tout simplement C'est juste monstrueux Ah et là Et là le jeu qui malgré Voilà au bout d'un moment Par contre les ventes Se cassent la gueule complètement Quand le jeu commence à devenir assez vieux Ok Donc on a donc 260 000 d'argent Écoutez les amis On a une formation en cours Est-ce qu'on a une recherche Une nouvelle recherche à faire Non on n'a pas de nouvelle recherche à faire Écoutez Ce qu'on va faire c'est que Voilà On met le jeu en pause Et dans le prochain épisode Non je dis une connerie J'allais dire dans le prochain épisode On va changer de bureau Mais en fait on a pas assez d'argent Par contre dans le prochain épisode On va faire notre jeu On va faire un jeu Mais alors un jeu les amis Vous allez voir Est-ce qu'on peut faire On peut faire qu'un studio de musique J'aurais bien aimé faire un contrôle de qualité plutôt Est-ce que Est-ce qu'on va avoir la place Si je fais un studio de musique De mettre un employé Ici Voilà on va prendre le plus petit Enfin le moins cher Voilà on va pouvoir mettre un employé en musique ici Voilà Donc on va regarder Est-ce qu'on a un bon employé musicien ici 30 le maximum Parmi nos employés Musique et son Le mieux c'est Drazen Alors on va prendre le deuxième Parce que le premier Il était bon pour de l'arcade Donc du coup ça serait bien Qu'il puisse travailler avec nous ici On va replacer nos bureaux Juste là Et puis dans le prochain épisode Du coup les amis On va se retrouver pour la création D'un jeu qui devrait nous propulser Vers une autre galaxie Oui carrément Je tente le mot Je lâche le mot Une autre galaxie Alors toi graphisme Musique et son C'est super Toi tu vas venir ici évidemment Et tous ceux là Ils vont venir Juste là Boum Tout le monde a un petit bureau Il serait bien qu'on puisse mettre le dernier Est-ce qu'on pourrait le ranger Le dernier bureau Non C'est dommage C'est vraiment dommage Écoutez tant pis tant pis On va donc Se laisser là les amis Dans le prochain épisode On va commencer Enfin on va faire notre On va augmenter le son tout simplement Et puis on va faire notre prochain jeu Notre prochain best-seller Entre guillemets On va espérer que ce soit un best-seller Parce qu'il va falloir Il va falloir qu'on Là on a quand même beaucoup d'employés Il va falloir pouvoir les payer A la fin des mois Donc du coup Cette fois-ci c'est pour de bon Je vous dis donc à la prochaine Et puis d'ici là Prenez soin de vous Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501